Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 5 de Nuaweb. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Guy Bolduc, propriétaire de La Solace Traiteur. Guy, ça fait quand même un bon moment qu'on se connaît. Absolument, absolument. Puis je suis content d'être avec toi, Jonathan, aujourd'hui. Puis c'est vraiment un honneur pour moi de prendre la parole sur, je ne sais pas. Une plateforme. Une plateforme, une plateforme, ce que tu vas me poser comme question. Puis parler un peu de ce que tu disais, de notre parcours, du parcours de La Solace. Exact, on va parler d'entrepreneuriat dans le fond. OK. Je pense que tu es un exemple à succès d'entrepreneuriat qui a réussi, puis qui a atteint un... Un certain niveau. Un certain niveau, exactement. C'est un cheminement, hein. Tu sais, c'est un mouvement dans lequel on prend forme, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui se vit à travers essais, erreurs, à travers des objectifs aussi, puis des visions. Puis peut-être même des rêves au travers de tout ça. Exact, exact. Ça fait que pour débuter, j'aimerais un peu qu'on parle, parce que même moi, je suis curieux de l'apprendre. Oui. De ton background, tu sais, le début, le balbutiement de La Solace. Par où ça a commencé? De où tu viens? Bien, ce qui arrive, c'est que mes parents ont décidé d'acheter... Ils avaient un Croissant Plus. Un restaurant Croissant Plus, qui est un petit café-bistro. Bien, tu sais, il était quand même 115 places, là, dans une tour à bureau. Donc, on parle d'une clientèle corporative, principalement. Et ils ont décidé d'acheter un hôtel-môtel, la Baie-Bleue, à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Et puis là, ils m'ont dit, Guy, ça te tend-tu de gérer le resto avec ton frère? Puis j'ai dit, écoute, c'est une belle opportunité. Puis surtout, dans ces années-là, c'était comme 91, 92. On sortait un peu d'une récession. C'était pas évident. Quand les jobs qu'il y avait, les syndicats les gardaient précieusement. Et puis, quelqu'un qui sortait de l'université, parce que moi, j'ai un background en administration, bien, c'était difficile. C'était difficile de pouvoir rentrer sur le marché du travail, s'épanouir, avoir l'opportunité de parfaire son expérience. Et puis moi, j'étais en Pologne à ce moment-là. Parce que quand j'ai fini l'université, je me suis dit, écoute, je resterai pas au Québec. J'ai pas de tâche présentement. J'ai 21 ans. J'ai 21 ans. C'est le temps pour moi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Puis je suis allé travailler un an de temps dans un joint venture polano-américain. Ça s'appelait Masovia. C'est quoi un joint venture? Un joint venture? Bien, c'est un, dans le sens que c'est une compagnie qui était américaine et polonaise. Donc, des Polonais et des Américains qui se sont mis ensemble pour exporter des pommes à travers l'Europe de l'Ouest. Et donc, on parle de l'Europe de l'Ouest, on parle de la France, de l'Allemagne, de la Suède, de la Hollande. Et c'est ça, c'est ça que j'ai fait. J'ai travaillé pendant un an de temps dans le domaine des pommes. Tu sais, je suis tombé dans les pommes. Tu es tombé dans les pommes. Et pendant un an de temps, j'ai gagné énormément d'expérience. Je pense que ça a été l'université de ma vie. Ça n'a pas été facile. Ça a été tough, mais ça a été tellement enrichissant. Puis quand mon père m'a dit « Hey, tu reviendrais-tu au Québec pour gérer le restaurant avec ton frère? » J'ai fait comme « Yes! » Parce qu'on a beau dire, on dit « Ah ouais, tel endroit, telle place, il y a telle opportunité. » Mais le gazon a toujours l'air plus vert chez le voisin. Ce n'est pas toujours le cas. Et j'ai repris le restaurant avec mon frère, Christian. Et pendant deux ans de temps, on t'a roulé ça au max d'une manière incroyable. Puis c'est là qu'on a commencé à faire vraiment des buffets froids. Parce qu'on était dans un tour à bureau. Fait que les gens nous demandaient de livrer des buffets à l'étage pour les formations, les réunions. Donc, on a appris à apprivoiser la clientèle corporative. On a compris que c'était quoi ses besoins, c'était quoi son motus operandi, c'est quoi qu'il fallait faire, les structures de prix, tout ça. Donc, ça a été mon école. Mais tu sais, c'est important. Quand on veut, les gens s'imaginent que, tu sais, ça va me tomber tout de suite dans le bec. Non, il faut se poser des questions, il faut être curieux. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va servir au client? Qu'est-ce que le client veut? Et je me rappellerai toujours de Pierre Pomerleau, de Pomerleau, qui était le fils d'Hervé. Il arrive et me dit, hey Guy, tu me ferais-tu, coupe-moi des sandwiches en quatre, des croissants, des baguettes. Puis mets-moi de la salade. Puis coupe-moi des brownies en quatre. Puis montre-moi ça au bureau, on a une réunion. C'est un peu ça. C'est là que tu as découvert, dans le fond, qu'il y avait un besoin dans le corpo. Qu'il y avait une niche. Oui. Puis un besoin qui était à combler et que j'avais tout en main pour pouvoir le faire. Il s'agissait juste de le structurer. C'est ça qu'on a fait. Pendant des années, on l'a structuré. À ce moment-là, tu étais en Gaspésie. Non, c'est mes parents qui avaient l'hôtel Mottel Baie-Bleu en Gaspésie. Eux, ils étaient là-bas. Nous, on gérait le restaurant, qui était encore à mes parents. Ah, OK. Le Croissant Plus. Oui, c'est ça. Le Croissant Plus au complexe Saint-Charles, juste à côté du métro Longueuil. Oui, oui, oui. OK. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait rouler la business. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés avec un chiffre de jour pour le restaurant puis un chiffre de soir pour le traiteur. Et le soir, on préparait les buffets qu'on allait livrer le lendemain, midi ou peu importe au moment, le matin, les pauses café et tout ça. OK. Et de fil en aiguille, on a décidé de vendre des buffets à l'extérieur des tours à bureau. Donc, on a commencé à avoir des camions de livraison. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, hey, ce serait peut-être intéressant de faire autre chose. Il y a des gens qui... On avait déjà une clientèle, des gens qui nous ont approchés. Et puis, seriez-vous down pour faire un barbecue? Ou... Oui, OK, parfait. On a commencé à faire des barbecues. Puis là, on a commencé à faire des banquets, des parties de Noël. Et... Fait que là, on avait des buffets froids, on faisait des barbecues, des parties de Noël. Puis... Mais là, à un moment donné, l'espace manquait. Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est... Et là, j'étais avec Christian à ce moment-là. Christian, lui, il a pris son restaurant à lui tout seul, à Montréal. Mon autre frère, Patrick, qui avait son resto dans le Vieux-Longueuil, il a agrandi, il a vu trop grand. Puis, à un moment donné, il s'est dit, tu sais, Guy, je vais me joindre à toi. Puis, il est venu avec moi en fort pour monter tout le service traiteur. Et écoute, ça a été vraiment une équipe gagnante. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années. Là, maintenant, il y a une pourvoirie à Chibougamau. OK. Tu sais, ma mère a eu deux boutiques de vêtements. Mon père... C'est une famille d'entrepreneurs. Oui. Ça s'est transmis de façon intergénérationnelle, les enfants. Oui, absolument. Absolument. Tu sais, on vivait un peu au rythme de l'entreprise. Mes parents en avaient des entreprises. Je les voyais travailler le soir. Je les voyais travailler la fin de semaine. Planifier leurs affaires. Puis, c'était tout le temps go, go, go. C'est un rythme de vie. C'est une manière de vivre. Moi, je me rappelle le dimanche soir, mon père, il me disait, hey, Guy, viens-t'en. On va aller vider la trappe à Grèce. C'est pas le fun. Oui, ça, c'est vraiment trippant. Pour économiser une centaine de dollars, tu sais, c'était toujours, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour économiser ça, économiser ça, pour être capable d'atteindre d'autres niveaux. Et ça, les gens l'oublient un peu des fois. Tu sais, quand on monte une entreprise, puis que l'entreprise est rendue à maturité. Là, présentement, j'ai une entreprise à maturité, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas vécu, ne comprennent pas toujours l'importance des détails, puis des pertes, des petites choses à travers où on a passé pour se rendre là où on est. Combien de fois, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais tu sais, l'expression, ah, t'es donc bien chanceux, toi, pour pouvoir, hey, c'est pas de la chance. Non, 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 non. On travaille fort pour arriver à nos fins. Absolument. On a dû la coude, là, fait que. Oui, c'est constamment, c'est de tous les instants, il y a des idées qui nous pop, puis il faut les mettre en place. Ça demande une discipline et ça demande une rigueur. Fait que, c'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand mon frère s'est joint à nous, eh bien là, je me suis dit, on devrait peut-être trouver un autre nom pour le traiteur. On a trouvé des noms farfelus, parfaits pingouins, je ne sais pas, n'importe quoi. Puis, on est arrivé à Las Olas. Bon, pourquoi Las Olas? Gorgé, hein? Ben oui. Ça fait du bien. Absolument. Excusez-moi. Les... Las Olas. Pourquoi Las Olas? Je me suis retrouvé sur le boulevard Las Olas à Fort Lauderdale. Je ne sais pas, toi, est-ce que tu le prononces bien, Fort Lauderdale? Fort Lauderdale? Oui, pas pire. C'est bon, oui, tu l'as. Ça veut dire quoi, Las Olas? Ça veut dire les vagues en espagnol. OK. Oui, 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 oui. Et puis, moi, je suis un gars, j'ai un voilier, je suis un gars qui aime nager. Mais quand on est arrivé à Fort Lauderdale, il y a le boulevard Las Olas, Las Olas Boulevard, où on retrouve des magasins, des restaurants qui ne font pas partie de chaîne, qui sont seulement à propriétaires uniques. Donc, ça donne une toute autre saveur à l'expérience de magasinage. Donc, tu te retrouves avec des magasins, des restaurants, Café de Paris, avec le restaurant italien, le restaurant mexicain, où ça ne fait pas partie d'une chaîne. Donc, il y a vraiment une expérience. Puis, c'est un boulevard qui est sur le bord d'un canal où tu peux retrouver le yacht de Madonna et puis des perroquets qui volent à travers des arbres centenaires. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça a été évocateur pour moi. Puis, je me suis dit, moi, j'avais le café à ce moment-là puis je voulais sortir de la chaîne Croissant Plus puis appeler ça le Las Olas Café. Parce que le café, bon, la plupart du temps, c'est récolté dans le sud. Donc, puis je vendais quand même beaucoup de café parce que je suis dans un tour à bureau. Je trouvais Las Olas, c'était intéressant. Mais, suite à l'examen de mon contrat de franchise et de tout, on a nommé le traiteur Las Olas et il s'est resté de même. À un moment donné, on s'est dit, c'est mentro espagnol. Et puis, mais 20 ans après, 20 ans plus tard, c'est là que je me suis aperçu, puis c'est récemment que je me suis aperçu pourquoi j'avais appelé ça Las Olas puis pourquoi ça a fonctionné comme nom. C'est parce que les Québécois, pour la plupart, travaillent une bonne partie de l'année pour se retrouver où? Dans le sud. Dans le sud. Donc, dans la tête des Québécois, lorsque tu dis Las Olas, tout de suite... C'est exotique. C'est exotique. C'est une période où, justement, de fête, de party, c'est un moment où tu te fais servir. Quand tu vas dans le sud, tu t'en vas dans un tout inclus, tu as la nourriture, la boisson, tu te fais servir. Et c'est le propre du traiteur de servir les gens. Même de un point de vue marketing, Las Olas, c'est un nom à trois syllabes. Fait-il la retenir. Moi, je trouve que c'est un excellent coup de marketing. Effectivement. Puis ça a perduré dans le temps. Ça, c'est une autre preuve aussi. Oui. C'est intemporel. Oui, absolument. Je pense que c'est un très bon point. Un bon coup de ta part. Mais ça ne se fait pas de manière intuitive, organique. Ça ne se fait pas de manière nécessairement toujours pensée, réfléchie. Exactement. C'est des impulsions à un moment donné ou à un autre. Puis c'est ça. On s'est retrouvé à un moment donné en 2000 au club de golf de Saint-Lambert où on voulait prendre plus d'expansion. Donc, on est sorti du croissant en plus. Et on avait une grande salle de réception, mais beaucoup de contraintes avec le club de golf pour les livraisons de buffets, où est-ce qu'on mettait nos choses et tout ça. Donc, c'était quand même assez complexe comme opération. Et puis, ce que j'ai fait en 2001, j'ai acheté un condo industriel dans le parc industriel de Longueuil. Et là, on a aménagé le… En quelle année? En 2001. En 2001? Oui. OK. Au même endroit que je suis allé. Oui, oui, oui. OK. Nice. Oui. 2001, on a aménagé. Au début, on avait juste 3200 pieds carrés. Puis, après ça, j'ai racheté le voisin. Puis, en 2020, j'ai racheté l'autre voisin. Ça, ça a été une drôle de game parce que je me suis retrouvé en janvier 2020 à racheter le voisin parce que l'année 2019 avait été excellente. Et en 2020, janvier 2020, j'achète le condo industriel du voisin, 4000 pieds carrés de plus. 2021, la COVID, si je ne me trompe pas? Non, c'est mars 2020. Oh! Donc, un mois plus tard. Un mois après la transaction. Oui. Signant au notaire, là. Oui. Wow! C'est à l'époque qu'on travaillait beaucoup ensemble. Absolument. Tout à fait. Oui, je me rappelle que… Bien, moi, de ce que je me rappelle, c'est qu'on s'était parlé. Puis là, de la façon que tu m'avais expliqué ça, c'était ma business vienne de passer de 100 000 à l'heure à zéro. Absolument. En l'espace d'un instant, là. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'était un freinage, là, abrupt. Parce que toi, tu faisais beaucoup d'événementiel, les mariages et tout. Puis là, tout était stoppé à cette époque-là. Oui. Fait que qu'est-ce que tu as fait pour… Pour m'en sortir? Oui. Bien, c'est sûr que lorsque ça arrive, il faut prendre en considération, Jonathan, que j'ai vécu 2001. 2001, le 11 septembre… pas 2001, oui, 11 septembre 2001. Je pense que… Oui. Tu as raison, oui. Oui, où j'avais déménagé dans mon contrat industriel. Puis, quand est arrivé l'accident du 11 septembre, les marchés avaient réagi très négativement à la situation. Et il y a une compagnie avec qui je faisais affaire qui a fait un gros party de Noël, puis il ne m'a pas payé. Oh. Avec… je me rappellerai toujours, c'était 10 000 $. Puis, je n'aimerais pas le nom de la compagnie, mais la compagnie, c'est… Moi, je l'avais payé, puis l'année suivante, elle est repartie. Puis, le gars se promenait en BMW. Ça, ça m'avait vraiment touché. Moi, je suis un gars qui est authentique, puis je n'aime pas les choses qui sont… Mal intentionnées. Mal intentionnées. C'était vraiment mal intentionnées. Parce qu'il savait qu'il allait faire faillite au mois de janvier, parce que s'il ne pouvait pas me payer au mois de février, c'est sûr. Et c'est si je vais me payer la traite sur le dos de la solace, dans le fond. Absolument. De toute façon, ça va passer dans faillite. Dans faillite. Puis là, j'avais appelé mon père, je lui ai dit, écoute, parce que quand quelqu'un ne te paye pas 10 000 $, tu as déjà payé tes employés, tu as déjà payé ta nourriture. Donc, c'est vraiment un 10 000 à sec, à partir de tes profits. Là, j'ai dit, écoute… Il faut qu'il se vende le double pour juste rattraper… Ah, plus que ça. Plus que le double. Ah oui, plus que le double. Parce qu'on est quand même dans des marges de 5-7 %, tu sais, avec… Oui, oui, oui. Dans le domaine de l'alimentation, c'est rasoir. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est… C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Puis, mon père m'avait dit, écoute, tu as quel âge, Guy? Ben, j'ai 33 ans. Il dit, ben, tu as le temps de te refaire. C'est ça qu'il m'avait dit, tu sais. Il dit, tu sais, ça fait partie du cheminement. Ça fait partie de la game. Puis, je m'en suis sorti. Il y a eu 2008 aussi, avec les banques. Oui, quand les banques, le crash immobilier des States. C'est exactement. Oui. On parlait de Ferry May, Morgan Stanley, tout ça. Toutes les Wall Street qui avaient crashé. Ben, il y a eu 2007-2008, ouais. Puis, j'ai tu… Il y a eu… Mais ça, 2007-2008, ça, ça avait été quand même assez intense. Parce que, du jour au lendemain, le téléphone arrête de sonner. Ouais. Le téléphone arrête de sonner, tout simplement. Puis, ça, ça m'avait donné un coup. Puis, là, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quand ça va reprendre. Tu ne sais pas comment gérer la situation. Est-ce que je garde mon staff? Ça coûte cher. Il y a une machine qui continue à rouler. Qu'est-ce que je fais? Puis, je n'avais peut-être pas nécessairement les reins suffisamment solides pour être capable de dire, hey, je suis capable de t'offrir un an, tu sais, sans… Non. Tu sais, c'était une situation assez spéciale. Et on s'est retroussé les manches. J'ai été obligé de mettre du monde à la porte. Mais le problème, quand tu mets du monde à la porte, tu perds aussi une certaine culture d'entreprise. Tu perds une certaine intelligence, un suivi. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut y aller de manière très méthodique. C'est un côté sentimental. Tu es attaqué à ces gens-là. Ça fait que c'est déchirant de voir. Puis, c'est un mal nécessaire, mais c'est déchirant de voir partir la personne que tu appréciais comme individu, qui était un bon employé. Puis, à cause d'une situation, tu es obligé de la laisser partir. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça doit être quelque chose d'émouvant. C'est parce que tu bâtis quelque chose. Ce n'est pas seulement avec des biens matériels, mais tu bâtis quelque chose avec des gens. Et ce que tu espères, c'est pouvoir te propulser avec ces gens-là. Tu ne choisis pas ces gens-là pour rien. C'est parce qu'il y a une raison. Donc, c'est bien important de... Ça vient nous chercher, ces situations-là. Et quand est arrivé la COVID, j'avais un peu d'expérience. J'avais vécu d'autres situations. Ça fait que j'ai pris du recul à ce moment-là. Je suis parti une semaine de temps dans un chalet avec les enfants. Je me dis, on va arrêter. Ça, c'est sage, prendre un recul comme ça. Puis, de faire une certaine méditation, se faire un plan, dans le fond. Un plan de secours, si on veut. Oui, puis, tu sais, de ne pas paniquer. De ne pas paniquer. Je pense que c'est la pire chose. Probablement que l'événementiel m'a appris cette chose-là, de ne pas paniquer. Parce qu'on arrive sur un événement, il faut s'adapter aux situations. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que je me suis dit, des fois, je me suis retrouvé dans des situations. Puis, il y avait une infirmière qui avait pris mon, pour des assurances, qui avait pris mes signes vitaux. Puis, je faisais du 120 sur 80 dans des situations de stress. Tu sais, souvent, il y a des gens qui réussissent, qui paniquent dans des situations de stress. Puis, il y a d'autres gens qui sont en contrôle dans des situations de stress. Mais c'est un peu ça. Moi, je me retrouve en situation de contrôle, en situation de stress. Tu es capable de garder ton sang-froid. Oui, absolument, absolument. Ça, c'est un gros skills. Oui, absolument. Surtout en entrepreneuriat, parce que, justement, des situations stressantes, on en vit régulièrement. Ah oui, absolument, absolument. Mais bon, et c'est ça. Avec la COVID, ça a été, premièrement, je me suis lancé sur les médias sociaux. Puis, je me suis dit, c'est le temps d'aller chercher une autre clientèle. Parce que nous, on a principalement une clientèle corporative. Et là, c'était le moment d'aller chercher une clientèle résidentielle. C'était un gros virage pour nous, parce que c'était pas naturel. Pas la même logistique non plus. Pas du tout. C'était pas naturel d'aller chercher la clientèle résidentielle. On était 95 % de revenus corporatifs. Puis là, il fallait se retourner de bord pour aller faire l'inverse. Un virage complet. Oui. Fait que là, on a fait des petites capsules sur Facebook. On a fait parler de nous. Puis, on a monté les plats cuisinés, monté les recettes pour les plats cuisinés. Le conditionnement, les systèmes de livraison logistique, les menus. Qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît moins. Et je dois avouer que c'est la COVID qui nous a permis de, comment je dirais, d'implémenter tout le service plat cuisiné de la Solace. C'est ça qui l'a fait. Je me rappelle, à l'époque de la COVID, on avait fait une campagne pour la Saint-Valentin. Oui. Puis, moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris l'impact des réseaux sociaux, puis du vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que, écoute, c'était la COVID, on n'avait pas d'acteurs. On avait monté une vidéo avec des vidéos stock vraiment comme, on a fait avec les moyens du bord, comme on dit. Mais tu avais été très créatif. Tu avais monté une vidéo à partir de planches vidéo qui existaient sur le marché. Et tu nous avais fait une vidéo dans le temps de le dire. C'était vraiment impressionnant. Ça, ça m'a beaucoup impressionné de toi. Oui. Mais moi, ça a été un moment révélateur pour moi parce que je me suis rendu compte que l'impact qu'on pouvait avoir sur les réseaux sociaux, parce que ça avait moussé tes ventes, je pense, mais toutes les ventes provenaient de là quasiment. Absolument. Ça avait fait un bon chiffre d'affaires. Tout à fait. C'était... Mais les gens veulent qu'on leur parle. Tu sais, c'est ce que je disais récemment aux médias sociaux. Tu sais, c'est que envoyer un texte sur les médias sociaux, c'est pas nécessairement ça que les gens veulent. Les gens veulent qu'on leur parle, qu'on leur raconte. Qu'est-ce qu'on va faire, notre idée, notre menu, tout ça. Exactement. Puis même que, ça c'est un petit in pour les entrepreneurs, mais les vidéos sont automatiquement, l'algorithme de toutes les plateformes pratiquement, vont donner un meilleur reach. Donc, si tu postes une vidéo, tu vas avoir une meilleure visibilité qu'une photo, encore pire un texte. Ah oui. Puis ça, c'est l'algorithme de Facebook qui dit « Ok, ça c'est une vidéo, je le montre à plus de monde. » Ça fait qu'en partant, c'est plus winner. Ah, tout à fait. C'est plus sexy. Puis, c'est ça. J'avais commencé à faire des vidéos. Des vidéos en live, des stories. Et je pense que je suis sorti de la COVID gagnant avec ces capsules-là que j'avais faites. C'était authentique, c'était vrai, c'était drôle, c'était le fun. Les gens voulaient qu'on leur parle, leur dise. Puis, tu sais, c'était important pour nous de dire qu'on existait, qu'on existait. Il y avait tellement de restaurants qui ont fermé ou des traiteurs qui ont changé de vocation qu'il fallait dire aux gens qu'on était là, qu'on était présents, puis qu'ils pouvaient compter sur nous autres. C'était un peu ça. C'est une question de survie, hein? Oui, complètement. Oui. C'est souvent là, quand tu es à côté au pied du work, tu réussis à faire des exploits aussi, là. Absolument, absolument. C'est là où, justement, toute ta fibre créative, toutes tes idées vont ressortir. Et puis, pendant la COVID… Comment tu as réussi à faire le virage? Ça a été quoi, tes stratégies pour… À part les médias sociaux, mettons, à l'interne, qu'est-ce que tu as mis en place comme changement drastique, là, au niveau du staff, mettons? Bien, c'est sûr qu'on a gardé seulement le noyau dur. Il y a toujours, tu sais, dans une entreprise, un noyau dur, un noyau mou. Et puis, on a gardé le noyau dur. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti des menus de repas pour emporter, comme pour la Saint-Valentin, la fête des mères, des repas barbecue pour l'été. Mais surtout aussi, ce qui nous a aidé, c'est qu'on faisait, on fait beaucoup de barbecue, de méchouis. Ça, ça se passe à l'extérieur. Donc, pendant la COVID, c'était conforme. On servait les gens au lieu que les gens se servent eux-mêmes, c'est sûr. Mais est-ce que ça nous a amené comme clientèle? Ça nous a amené une clientèle qui, habituellement, aurait fait ça à l'intérieur. Maintenant, on faisait des événements beaucoup plus à l'extérieur. Mais la COVID, ça a été quand même un besoin d'avoir un cash flow. Dans le sens qu'il fallait continuer à payer notre monde, tout ça. Et en tant qu'entrepreneur, on apprend à faire des sacrifices. Puis moi, au début de la COVID, pendant la COVID, j'ai mis ma maison en vente pour aller chercher de l'argent, du cash flow pour l'entreprise. Puis je suis allé en appartement. C'est quand même très humble de ta part de nous en faire part. Puis je trouve que ça en dit beaucoup sur ta ténacité. Puis le fait que tu crois à ton entreprise. Bien oui. Puis c'est quand même un, je pense, c'est un move stratégique si on regarde aujourd'hui. C'est un bon move que j'ai fait. J'ai misé sur le fait de rebondir après la COVID. Mais c'est quand même un guest. Puis ce n'est pas tout le monde qui est prêt à vendre sa maison personnelle. C'est all-in sur le rouge. Oui, exactement. Exactement. C'est bien dit. Quand je dis ça aux employés, ils disent, ah oui, tu sais, c'est important de le partager. Puis pour que les gens réalisent c'est quoi les implications. Bien c'est sûr. Quand le propriétaire de l'entreprise, c'est toujours le dernier à être payé dans toute la chaîne. Absolument. Les employés sont payés. Le gouvernement est payé. Tout le monde est payé. Puis ce qui reste, c'est à nous. Mais des fois, il n'y a pas assez pour faire des sacrifices, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. C'est le sacrifice que j'ai fait. Puis ça a été un bon guest parce que quand je suis sorti de la COVID, là vraiment, on a vraiment boomé. Parce qu'on a envoyé comme message aux gens qu'on était encore vivant. Oui. Qu'on était là. Puis qu'on était prêt à les servir. Puis que notre équipe, on l'avait gardé. Et ça, ça a été un gros plus. De garder l'équipe. De montrer aux staffs que peu importe les cueils ou les problématiques qu'on va rencontrer ensemble, on va continuer ensemble. Exactement. Puis ça t'a permis de développer une nouvelle intelligence d'affaires. Oui. Fait que là, tu te retrouves post-COVID avec deux marchés que tu peux exploiter. Fait que probablement que tes volumes de ventes ont indéniablement augmenté. Absolument. Absolument. Nous autres, on a doublé suite à la COVID. Puis aussi, pendant la COVID, je m'étais inscrit à la Maison des leaders. J'avais suivi un parcours de leadership de deux ans avec des coachs. Puis ça aussi, en même temps, ça m'a permis de transformer mon leadership complètement avec des... de mieux me connaître. Changer ton mindset un peu. Oui, absolument. Ta perception. Ça a été un gros plus pour moi. Que du bon. Que du bon. Puis avant tout, c'est important d'être un meilleur humain. À un moment donné, tu peux te faire les cachettes que tu veux. Tu peux essayer de dire, il faut que je sois fort. Non, c'est important aussi de manifester notre fragilité. Tu sais, si on veut que les gens t'aident, puis que les gens soient avec toi, si tu dis, ben, je suis fort alors que t'es dans le marde, ben, ils ne viendront pas t'aider. C'est quand tu dis, ben, écoute, j'ai tel problème avec ça, j'ai de la difficulté à évoluer avec ça. Soit les entrepreneurs oublient ça de se faire aider. C'est vrai, puis il y a aussi notre égo, je pense. Oui. Je pense que notre égo nous joue des tours souvent. Absolument. Puis on veut être dans, on ne veut pas mal paraître, mais c'est dans, justement, je pense qu'en faisant un podcast comme ça, puis en en parlant ouvertement. Oui. Je trouve que ça va créer, j'aimerais ça que ça crée un peu de l'empathie, puis, tu sais, que tu se rendes compte que les gens qui sont entrepreneurs ne sont pas seuls à vivre ces moments-là. Oui. Ben, tout le monde dans notre vie, tu sais, on a à rencontrer des situations. Puis c'est important de pouvoir échanger, partager ce qu'on vit et d'être capable de se dire les vraies choses, puis comment on se sent par rapport à ça. Et tu ne peux pas aider quelqu'un tant que la personne ne te dira pas quel problème elle vit, quelle situation elle rencontre. Mais tout ça, je pense que, moi, je suis un gars qui est un peu, comment je dirais, j'aime rire, j'aime l'humour, puis au-terrière de tout ça, peu importe la situation, tu sais, souvent, je la tweak en humour et puis je la, tu sais, j'essaie de, des fois, d'être, de rendre la situation drôle ou peut-être en rire un peu. Je pense que cette légèreté d'être, ça nous permet de mieux nous propulser dans la vie. Tu sais, les gens lourds, tout ça, c'est, ouf, tu sais, quand tu donnes une certaine légèreté, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, on va se reprendre autrement, puis on va se reprendre autrement, puis de quelle manière? Parce que pendant la COVID, on se levait tous les matins, puis on se posait la question, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais pouvoir servir des clients? Qu'est-ce que le gouvernement dit? Où est-ce que je m'en vais? L'incertitude. L'incertitude constante, il fallait constamment, ça m'a demandé énormément de résilience, ça, je suis très bon là-dedans, puis énormément d'adaptabilité, et c'est une habileté à s'adapter aux diverses situations, aux divers clients. Tu sais, on s'est retrouvé, à un moment donné, le 13 décembre, je pense le 15 décembre, il fallait aller faire le banquet chez le client, puis là, le gouvernement a dit, non, on ferme toutes les salles de réception, mais moi, toute la nourriture est préparée. Fait que là, le client me le demande de lui livrer ça en boîte à lunch, mais c'est pas partout de la même game, puis... À combien de temps de préavis? Ben, quelques jours, tu sais. Fait qu'on a travaillé jour et nuit à mettre ça en boîte à lunch, parce que c'est beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus long, c'est du montage. C'est... Ouais, ouais, c'est... Puis c'est l'espace aussi, où est-ce que tu les mets, ces boîtes-là? Elles vont aller prévisibles, dans le fond. Absolument. C'est, ouais, c'est prévoir, ben, ouais, essayer d'être capable de réagir à l'impondérable. Ouais. Ouais. Et c'est ça, c'est ce parcours-là qu'on a fait. Il y a aussi, à travers la COVID, puis qui m'a permis de sortir de la COVID gagnant, on a vraiment boomé après la COVID, parce que différents traiteurs avaient quitté le marché, avaient pris leur retraite ou avaient changé de carrière. Ça nous a ouvert le marché, puis ça, c'est vraiment intéressant. Présentement, vraiment, on poursuit notre lancée, puis on pousse en ce sens pour mieux servir notre clientèle. Dans le moment, on a créé ce qu'on appelle l'Académie La Solace, La Solace Académie. OK. Parce que, suite à la COVID, on a perdu beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de gens qui sont allés, qui étaient dans le secteur de l'alimentation, le secteur de la restauration, qui se sont retrouvés dans le secteur de la santé. OK. Et tous ces gens-là avaient des compétences, avaient des connaissances, une expérience qui est moins, sur laquelle on peut moins compter présentement. Il y en a beaucoup moins. Donc, il fallait, suite à la COVID, refaire tout l'entraînement. Ça, ça a été, on est passé du mois de janvier 2022 à zéro commande au mois d'avril où tout est réouvert, puis là, les clients veulent ramener les employés au bureau. On a plein d'événements, énormément de demandes, mais tu passes de 7 employés à 125 employés. Oh. Donc, il faut les trouver, ces gens-là, dans un moment où, justement... Là, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Oui. Il y a une pénurie de compétences, une pénurie d'expériences. Donc, tu te retrouves avec des gens... C'est un nouvel enjeu, là. Absolument. C'était un nouvel enjeu. Puis, avec la pénurie, c'était... Ah, tu as des bras, tu as des jambes, oui. OK, bien, viens travailler. On va te montrer comment faire. C'était un peu ça. OK. C'est cru, mais c'était un peu ça qu'on a vécu. Puis, là, c'était entraînement, 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 mais il fallait faire vite parce que, écoute, il fallait être présent partout. C'était enivrant. C'était le fun parce que, là, écoute, on a passé dans un passage à la vide. On dit, là, 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 il faut que je récupère mon argent que j'ai perdu. Ça fait que, là, on se donnait au max, tu sais, dans nos événements, dans nos préparations. Donc, là, Solace Academy, c'est comme un camp d'entraînement avant l'embauche, j'imagine? Oui, absolument. C'est un... Tranquillement, on est en train de peaufiner notre... Ce qu'on faisait, c'était un entraînement sur le terrain dans les deux dernières années parce qu'on n'a pas eu le temps de monter vraiment un programme. Mais avec le temps, tranquillement, là, on est en train de monter un programme pour ça. Tu as vraiment une bonne intuition entrepreneuriale parce que, moi, j'arrive... Tu sais, tu le sais, mon background, c'était centre d'appel multinational. Puis, toutes les corporations multinationales ont toujours... Mettons que tu arrives comme employé chez eux. Peu importe ton expérience, peu importe tes compétences, tu as une formation de trois à quatre semaines obligatoires. Que tu... Comme tu retournes sur la barre d'école, puis là, tu apprends de A à Z les valeurs de l'entreprise, les méthodes de travail, les systèmes informatiques. Tu as trois semaines, tu sais, un mois à juste faire du training. Puis, ça, ce que ça fait, premièrement, c'est... Leur stratégie, c'est un peu faire de l'embauche de masse. Puis, souvent, mettons, moi, j'arrivais dans une cohorte, dans le fond, de formation, on commençait, on était peut-être 20, 30, puis on finissait à 10. Fait que, déjà là, pour l'entreprise, oui, il y a une perte financière au niveau de la formation, mais au moins, tu n'as pas l'impact que si tu as un employé qui... Ça permettait de faire le tri, puis de garder les meilleurs, ou ceux qui sont le plus intéressés. Exact. Parce que c'est bien beau être bon, mais si tu es blasé du métier que tu occupes, c'est pas mieux. Moi, j'aime bien mieux quelqu'un qui veut, qui est intéressé, puis que je vais former, que quelqu'un qui, ça fait 30 ans qu'il est dans le métier, puis qui est blasé pour mourir. Oui, puis tu es capable d'analyser, pendant la formation, tu es capable d'analyser les candidats, la ponctualité, toutes les compétences. Fait qu'il y en a même qui se sont fait présenter la porte parce qu'il n'y avait pas les prérequis. Fait que ça, ça a un impact aussi sur la qualité de ton staff quand ils arrivent sur le plancher. Absolument. Ils sont prêts, 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 ils sont prêts. Exactement, exactement. Fait que ça, je pense que c'est une excellente stratégie de ta porte. Mais je pense qu'en 2024, toute entreprise sur le marché se doit de miser sur la formation, la formation, la formation. C'est primordial. Pour les plus petites entreprises quand même, ça prend un certain budget pour opérer ça. Oui. Mais tu sais, j'ai toujours exercé un leader jeep de proximité, donc j'aime accompagner les gens. Mon père était, il a été entrepreneur, mais il a été directeur d'école parce qu'il était directeur d'école de jour. Le soir, il allait faire sa caisse au restaurant, puis la fin de semaine, il faisait de la menuiserie, puis il construisait des blocs appartements, il achetait des terrains. Écoute, on a eu des boutiques de vêtements, on a eu des restaurants, on a eu des blocs appartements, de tout. Puis, cette dimension-là de directeur d'école, mon père me l'a transféré, puis je pense que c'est important. C'est important de nos jours d'être bienveillant, puis d'accompagner les gens dans leur progression au sein d'une entreprise. Pas juste, tu sais, engager quelqu'un, tu fais-tu l'affaire, tu ne fais pas l'affaire, ok, bye. Non, ok, tu as telle compétence maintenant, est-ce que ça te tente d'acquérir telle compétence? Est-ce que ça te tente d'aller plus loin dans telle option? Tu sais, puis on a tous nos enjeux, tout le monde, je pense que c'est important de nos jours, de ne pas être juste dans une séquence où tu as quelque chose à faire. Si ça ne marche pas, goodbye, non, c'est d'accompagner l'employé à s'épanouir selon ses compétences. Puis ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours, puis c'est très gagnant, très gagnant, très gagnant. Bien, félicitations, c'est tout à ton honneur, honnêtement, bravo. Puis ça, c'est le petit côté, nous, à web, mais au niveau, mettons, technologique. Oui. Quelle avancée technologique que j'ai faite? Mais là, présentement, on travaille sur un projet absolument incroyable, c'est la cryogastronomie. C'est une première mondiale. On est en collaboration avec UFrost et ce qu'on fait, c'est qu'on crée des bouchées cryogastronomiques. En quoi consiste la cryogastronomie? C'est simple, c'est que UFrost a développé une machine qui gèle l'alcool avec du CO2. Et ce qu'on fait, c'est qu'on gèle des petites bombes d'alcool mélangées avec des vinaigrettes, des aromates, et on met ça sur des bouchées. Et lorsque les gens se mettent ça en bouche, les saveurs explosent à cause du froid, puis des... Le changement de température. Les changements, oui, c'est ça exactement. Ça fait dégager des arômes, puis surtout l'alcool, c'est une acidité qui rehausse le goût. Et automatiquement, ça explose en bouche. C'est vraiment tout nouveau. C'est une invention québécoise, UFrost, le principe de gelée de l'alcool dans des petites capsules. Et puis, là, c'est une première mondiale, il n'y a personne qui fait ça. J'ai essayé de regarder sur Internet, puis un peu partout. On est les seuls, ça fait que c'est vraiment intéressant. On est des pionniers dans le marché. Je trouve ça extraordinaire. Ça serait pour plus sur ton événementiel, dans le fond, que... Absolument, absolument. C'est une expérience événementielle où les gens peuvent se retrouver à un cocktail avec quelques bouchées cryogastronomiques, et quelques bouchées régulières. Et puis, là, vivre, justement, quelque chose d'intéressant. Puis, tu sais, on est au Québec, il fait froid au Québec, tu sais, on n'est pas en Californie. Donc, c'est un peu nous, sur la planète, avec d'autres pays, comme la Sibérie, qui sommes maîtres du froid. Donc, c'est à nous d'être les ambassadeurs d'une gastronomie de ce type-là. Mais j'ai toujours trouvé innovateur, un peu comme, je me rappelle, des stations, quand tu développais des stations. Tu sais, c'est vraiment, je pense, pour l'événementiel, tu as développé une expertise, puis je trouve que ça donne une plus value. Tu sais, je pense que la Sola, c'est plus qu'un service traiteur, là. C'est vraiment une expérience au niveau des événements. Tu arrives à créer quelque chose qui est très différent du marché commun. De vivre une expérience, pas seulement de nourrir quelqu'un. Puis ça, écoute, je suis très reconnaissant de l'équipe que j'ai présentement, parce que j'ai une équipe extraordinaire qui croit en la solace, qui croit en moi, qui croit en nos idées, puis qui embarque dans le processus. Puis les stations, c'est justement notre objectif cette année de devenir la référence au niveau des stations événementielles au Québec. Les stations, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui est créatif, puis moi, dans mon travail, j'ai besoin d'une dose de créativité. J'ai besoin de faire fonctionner le côté droit de mon cerveau. Et puis, est-ce-tu le côté droit pour la créativité? Bonne question. En tout cas, j'ai besoin de créativité. Puis, on n'est pas là juste pour faire de l'argent, mais également pour s'épanouir, se développer nos idées, développer nos compétences. Je pense que c'est le but de l'entrepreneurisme, c'est un moment donné que c'est d'automatiser ton entreprise, puis de juste développer justement ta créativité, puis envoyer ça dans le processus, puis que le processus se fasse de lui-même par l'entremise des employés. Tout à fait, puis eux-mêmes commencent à développer des différentes… T'apportes des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir lui. Oui, des nouvelles stations, des nouvelles possibilités, des nouvelles idées culinaires, des nouvelles façons de le présenter. On a travaillé beaucoup sur les décors dans les dernières années pour faire en sorte de ne pas juste montrer la nourriture, mais la rendre agréable avec des fleurs, avec des décors, avec une direction artistique, avec un montage, s'adapter justement au thème de la soirée, au thème de l'entreprise. Parce que souvent, c'est des parties corporatives qu'on fait, on fait beaucoup de mariages. Mais dans les mariages aussi, il y a des couleurs, il y a des thématiques, il y a un petit côté champêtre des fois. Des fois, il y a un côté plus… Moderne. Moderne, absolument. Et c'est important, pour moi, c'est important de faire quelque chose de créatif, de grandiose. Que la soirée soit homogène dans toutes les… Oui, puis ça m'est déjà arrivé, j'étais sur l'événement, puis on arrive sur l'événement, elle nous avait mentionné que c'était une soirée style blacklight, puis là, j'avais travaillé fort avec de la peinture, tout ça, on avait mis des feuillages pour une station Pokéball, puis une autre station bar à salade, tout ça. Puis il y avait beaucoup de couleurs fluo, on avait travaillé des journées à colorer des trucs pour animer notre station. Et puis, je parle de décors, mais c'est important de dire que pour moi, la qualité de la nourriture avant tout, c'est bien d'avoir un beau décor, mais il faut que ça goûte bon, il faut que ce soit agréable à manger, et il faut que ce soit goûteux. Puis, après ça, arrivé sur l'événement, il nous avait mentionné, non, non, c'est une soirée, le client veut quelque chose de black and white, complètement autre chose. Donc, des fois, dans l'événementiel, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs intervenants, puis les gens ne t'imaginent pas que juste un petit élément comme ça, on parle juste de couleurs, ça a tellement d'impact sur notre travail que, mais c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était important, la direction artistique. S'entourer de collaborateurs dans l'événementiel, parce que justement, si t'arrives à un événement, je te donne un exemple, puis que, mettons, le DJ est mauvais, ben, ça a un impact. Ça a un impact. Il y a deux choses importantes dans un événement, c'est bien manger, puis s'amuser. Donc, les deux éléments les plus importants, c'est le traiteur et le DJ. Parce que, peu importe ce qui arrive pendant la soirée, c'est quoi les... qu'est-ce que les gens vont retenir? C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être un feu d'artifice ou une fontaine de chocolat, mais c'est important, deux choses, puis ça, il ne faut pas l'oublier. Souvent, les gens qui organisent des événements oublient cette dimension-là. Il faut que les gens sortent en se disant, j'ai bien mangé, je me suis bien amusé. Si t'as réussi ces deux choses-là, t'as réussi ta soirée. C'est drôle parce que souvent, mettons, le DJ, ça va être, mettons, dans le budget du mariage, souvent, ça va être dans la dernière de la liste, puis ça devrait être, comme tu le dis... Dans l'un des premiers, oui. Puis, je ne sais pas, mettons, même, d'après moi, le traiteur, dans la, mettons, la perception du client, d'après moi, ce n'est pas non plus dans les priorités. Ils vont aller dans le quart, ils vont aller dans la salle, tout le flamboyant. Ils vont mettre du fla-fla, puis là, après ça, les gens, ils vont leur servir quelque chose de très ordinaire. OK, on peut servir quelque chose d'ordinaire, mais bien servi, que ce soit bon, que ce soit chaud, goûteux, tout ça. Mais il ne faut pas oublier de vue qu'on est là pour... Parce que le traiteur, avant tout, c'est quoi? C'est un... Nous, on n'est pas là pour être le spectacle de la soirée. Nous, on est un prétexte pour que les gens se rassemblent. Donc, lorsque vous invitez quelqu'un à la maison, vous allez l'inviter à s'asseoir, soit dans le salon ou dans la cuisine, puis vous allez lui dire, la première chose que vous allez lui dire, veux-tu boire quelque chose? Puis après ça, écoute... Des agis de gueule, mettons. Absolument. Des entrées. J'ai sorti des chips, puis... C'est la chose qu'on... Par réflexe, par hospitalité, qu'on va faire en premier. Et donc, le traiteur, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour se rassembler. Donc, on dit, on a une soirée, on a un banquet pour l'association des gens d'affaires. C'est là pour faire en sorte que les gens se rassemblent et puissent se parler. Développer une confiance avec les gens, puis faire des affaires. C'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun dans le tissu commercial. C'est de créer des liens avec les gens qui sont autour de nous pour ensuite réaliser des projets, puis faire de la business. 100%. C'est uniquement ça. Puis c'est ça qui est agréable. C'est ça qui est agréable. Moi, j'ai du fun à faire ce que je fais. J'ai du plaisir à développer des concepts, des idées, justement pour séduire, séduire un client, séduire des convives, sortir des nouveautés, développer des nouvelles idées. C'est sûr que j'aime ça aller dans le sud, j'aime ça partir en voyage, mais j'aime mon travail. Je suis bien où je suis. Quand tu aimes ton travail, tu n'as pas l'impression de travailler, je pense. Absolument. Quand tu aimes ce que tu fais, moi, je... Je suis entièrement d'accord avec toi. Je n'ai jamais l'impression de travailler. En ce moment, je vous le dis, je n'ai pas l'impression d'avoir punché en, puis punché en après. Souvent, les employés me disent, Guy, est-ce que tu travailles ou bien tu t'amuses? Parce que des fois, tu sais, c'est tout sérieux, ce n'est pas sérieux. Je ne sais pas, j'ai du fun. J'ai du fun à faire ce que je fais. Ça prend un certain professionnalisme, un certain sérieux, mais je pense qu'il y a moyen quand même d'avoir du plaisir tout en étant professionnel. Tout à fait. Puis, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables de faire la distinction entre les deux, mais c'est important. Ce n'est pas parce que tu es jovial que tu n'es pas professionnel. Tu sais, il y a moyen d'avoir, de libérer une belle énergie tout en étant professionnel. 100%. Je pense même que certains standards qui commencent à... À se mettre en place, à déterminer... Au niveau de la transparence, je pense que les gens sont capables en affaire de se parler de façon plus vraie. Je crois que oui. Moi, c'est très important pour moi l'authenticité. Ça, tu pointes un élément qui, pour moi, me tient énormément à cœur, l'authenticité. Par exemple, j'ai... Dans l'année qui vient de passer, on a créé une pâterie. Donc, il y a un espace chez la Solace qu'on a dédié à la pâterie. Puis ça fait... Moi, je suis diplômé en pâterie-boulangerie. Et c'est un rêve de... Ça fait 20 ans que je rêve d'avoir une pâterie-boulangerie dans mes locaux, puis de faire moi-même ma pâterie. Bien, pas moi, mais l'équipe, la Solace, et on a réalisé ce rêve-là dans la dernière année. Donc, j'ai attendu 20 ans. Des fois, tu sais, les gens s'imaginent, ah, on va avoir un résultat. Non. Des fois, ça peut prendre 5 ans, 8 ans, 10 ans avant d'avoir le résultat qu'on esconde. Mais c'est... Et puis, là, maintenant, on prépare nous-mêmes nos propres pâteries. Et chez la Solace, c'est très important. On achète très peu de produits déjà préparés, puis sinon, presque pas. On traite pas nos vaches encore, là, mais presque. Puis, mais moi, ce que j'aime, c'est partir du produit accru, brut, et de le transformer, puis d'en faire un produit qui est vrai, qui est authentique, que les gens savent qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a-tu une grande quantité de sel? Il y a-tu des produits de conservation? Non. Exit les produits de conservation. C'est juste du bon. Je sais que t'envoies beaucoup les compagnies locales, t'achètes locales beaucoup au niveau de tes produits. C'est pas toujours facile, puis... Mais c'est sûr que moi, mon objectif, c'est vraiment le plus local possible de ce que je suis capable d'aller chercher, tu sais. Puis au Québec, on a des serres maintenant qui produisent à l'année. C'est impressionnant, donc... Est-ce que, mettons, d'acheter local, t'en reviens un peu plus cher versus, mettons, une grosse corporation que, justement, c'est des agents de conservation et tout, le coût d'acquisition, est-tu plus élevé? Légèrement. Légèrement plus élevé, oui. Mais la qualité, on est ailleurs. Une tomate du Québec versus une tomate du Mexique. Il y en a une, c'est une tomate en carton. L'autre, c'est une tomate juteuse, goûteuse. T'as le terroir qui, ça fond dans la bouche. Puis ça, les clients ne sont pas dupes. Ils le savent. Ils le reconnaissent dans le produit. 100%. Combien de gens me disent, Guy, c'est bon ce que tu fais. C'est bon. C'est agréable. C'est tellement important. C'est pas le marketing qui va faire en sorte de faire goûter quelque chose. C'est vraiment les papiers gustatifs qui vont nous permettre d'avoir ça. Puis de dire, hmm, j'aimerais ça retrouver ce goût-là. Puis une fois que, je pense que ça, c'est ce qui fait ta récurrence, c'est que les gens, une fois qu'ils ont goûté, puis qu'ils ont un réflexe, qu'ils ont un événement ou... Ils en parlent à d'autres. Ils parlent à leur famille, à leurs amis, à leurs voisins. Puis là, à un moment donné, ça fait boule de neige. Ils s'en parlent, ça se fait tout seul. Ça se fait pas tout seul. Il faut faire un peu de publicité, tout ça. Mais c'est important que l'aliment parle de lui-même. Mettons, aujourd'hui, la solaire s'est rendue où? La solaire s'est rendue à un point où mon fils a embarqué avec moi. Ça, c'est probablement... Ça fait qu'il y a un transfert intergénérationnel. Absolument. Ça, ça doit être une fierté pour toi? C'est une très grande fierté. C'est un très grand accomplissement. Et je dois avouer que je suis très heureux de ça. Ludovic, il a joint les rangs. Puis il s'occupe de la logistique. Il a du plaisir à faire ce qu'il fait. Il a des talents. Puis c'est le fun parce qu'il a un style différent du mien. Il a des talents complémentaires à ce que je suis, ce que j'ai. Il amène du nouveau. Mais pas juste lui. Il y a également une équipe chez la Solace qui est en train de prendre forme. Une équipe de direction qui va nous permettre, je l'espère, à un moment donné, d'ouvrir d'autres succursales que seulement la succursale de Longueuil. Donner la possibilité de grandir ailleurs qu'à un seul endroit. modèle de franchise ou plus propriétaire? Bien, c'est encore à voir. À déterminer. À déterminer. Mais c'est sûr que moi, je recherche toujours un compagnonnage. Dans le sens que d'avancer avec quelqu'un. De partenariat. Moi, ce que je recherche, c'est le partenariat. C'est la capacité d'avancer ensemble sur une vision. Je pense qu'on a un bon produit. On a des bons clients. On a des bons forfaits. Des bons styles. Et la Solace, c'est quatre éléments. On a les plats cuisinés. Mais également, on a tout ce qui est méchouis, barbecue, food truck. Et le troisième, c'est tout ce qui est corpo. Donc, les boîtes à lunch, les buffets. Et le quatrième, dont le moindre, l'événementiel et les stations. Station événementiel. Donc, tout ce qui est banquets. Tout ce qui est événements à grand déploiement. Où il y a vraiment des serveurs. Puis, une soirée. Donc, ce qui fait d'élargir la Solace au niveau provincial, dans le fond. Bien, peut-être. Oui, absolument. Absolument. Peut-être commencer régional. Puis, après ça, grandir au travers de ça. C'est ça, il y a une limite de distance que tu peux, que tu dois respecter. J'imagine que tu as un rayon. La Solace, c'est un rayon qui respecte. Oui. Peut-être que ça, pour l'événementiel, ou même pour les plats préparés, ça ne doit plus être avantageux. Absolument. Pour un événement, ce n'est pas pire. Mais, pour le day-to-day, pour le quotidien, c'est important. On a quand même des freins au niveau rayon d'action. Donc, c'est important d'élargir notre rayon d'action. Pas à partir d'un seul endroit, mais à partir d'une deuxième succursale. Je pense, mettons, la ville de Québec serait un bon... Un bon choix. La ville de Québec, c'est un bon choix. Tu as tout à fait raison. Par contre, le problème qu'il y a à Québec, c'est que c'est l'endroit au Canada où le chômage est le plus bas. Donc, trouver du personnel à Québec, c'est très complexe. C'est intéressant. C'est une ville qui est magnifique, qui roule à l'année, qui a roulé pendant la COVID, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais, essayer d'ouvrir quelque chose là-bas, c'est complexe. Il faut trouver le personnel. Oui, j'avoue. C'est là qu'il y a le plus bas taux de chômage au Canada. Je pense qu'on parle de 1,36. C'est impressionnant. Ou même, j'exagère peut-être un peu. Mais c'est sûr que là, présentement, dans la grande région de Montréal, il y a quand même de l'espace à Montréal ou autour de Montréal pour commencer à prendre forme et mieux satisfaire notre clientèle. Oui, c'est bien. On a des plans, mais tout est sur la planche de dessin dans le moment. Ça fait qu'on évoque différentes possibilités, différentes idées. Il s'agit d'être wise, mais en affaires, il faut être opportuniste aussi. Donc, c'est important d'avoir une vision, d'avoir une constance. Une constance, c'est important d'avoir un cap. Donc, c'est comme en voilier. L'important, c'est de maintenir son cap. Peu importe s'il y a du vent, peu importe s'il n'y a pas de vent. C'est important de toujours garder sa voix. Et peu importe la tempête ou la pluie. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile. C'est ça que les gens ne réalisent pas. Puis ça, je pense qu'on a réussi chez la Solace, ça fait 27 ans qu'on est en affaires, à garder le cap. Et ça, ça, j'en suis très, très fier de choisir des opportunités, mais également ne pas perdre son identité au travers de toutes les possibilités qui existent. J'avais vu des statistiques, puis les entreprises qui démarrent et qui perdurent après 5 ans, c'était seulement 30 ou 38 %. Ah oui, oui, donc c'est très peu. Je pense que ce que tu mentionnes là est important de mettre l'emphase de garder le cap parce que ça prouve que 60, 70, 60 % des clients se sont découragés, qui n'ont pas gardé le cap. Tout à fait. Puis, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas nécessairement facile. J'ai eu des moments où j'ai eu des burn-out, ce qu'on appelle des burn-out fonctionnels. Dépuisement professionnel. Dépuisement professionnel, ou bien même, complètement, on veut faire autre chose parce que, écoute, ça pue d'allure, puis on continue à rouler quand même. Mais ça, les entrepreneurs le vivent tous. C'est ce qu'on appelle un burn-out fonctionnel. Donc, on continue à fonctionner. Beaucoup d'agriculteurs qui vivent cette situation-là. Et ça ne paraît pas, mais il faut être capable de se relever. Puis souvent, on en sort plus fort. Les gens dans ces situations-là. Mais, tu sais, ça ne m'a pas empêché tous les jours de rentrer au travail, puis de faire mon travail. Tu étais plus en mode, mettons, pilote automatique. À certains moments, oui. Tout à fait. Tout à fait. On vit des choses personnelles. On vit des choses professionnelles. On vit une situation économique. Tout ça, ensemble, il faut être capable de s'adapter, puis de bouger. Je pense que c'est un enjeu, ça, la cohabitation entre la business puis la famille. Oui. Justement, d'implémenter les deux. Puis, étant donné qu'on est entrepreneur, on ne compte pas les heures. On est... Fait que d'accorder du temps à sa famille, puis de mettre stop, puis de lâcher le téléphone, c'est un gros défi, je trouve. C'est très difficile. Puis, tu sais, je ne vous le cacherai pas si je dis que, des fois, ça a été tough. Ça a été difficile. Difficile pour la famille. Puis, mon fils, quand j'étais jeune, m'appelait papa Patti parce que papa était toujours parti. Fait que... Mais là, il travaille avec moi aujourd'hui. Donc, c'est extraordinaire. Puis là, il voit le fruit de tes efforts. Puis... D'une certaine manière, il va pouvoir en bénéficier. Absolument. Puis, je travaille avec lui tous les jours. Exactement. Et... C'est vraiment... Je suis vraiment fier de cet accomplissement-là. Parce que moi, je l'ai vu... Tu sais, j'ai travaillé avec lui quand on avait fait ton site web. Puis, tu sais, il était un... Je pense qu'il était plus jeune aussi. Puis, on ne savait pas trop c'était quoi sa voie. Puis là, s'il a trouvé sa voie, puis qu'il s'immancipe là-dedans, c'est vraiment un... C'est le fun. Tu sais, c'est un expo. Alors, c'est très plaisant parce qu'il a vraiment pris part à l'entreprise. Puis, il a vraiment entré dans l'entreprise. Il comprend les enjeux. C'est assez impressionnant de le voir aller. Je suis vraiment fier. Oui, c'est tout cette... Puis, à chaque fois, il y a des éléments qui font en sorte de... Quand on est dans l'affaire, pourquoi je suis devenu traiteur? Tu sais, pourquoi je deviens traiteur? Tu sais, les gens s'imaginent que... On se lève le matin, on va voir un orienteur où on est à l'école. Bien, moi, j'ai le choix policier, pompier ou traiteur. Mais, c'est venu comme... Bien, tu as une passion culinaire, c'est sûr et certain. Mais, je ne la connaissais pas nécessairement. Je pense que ce n'est pas juste culinaire. Je pense que quand... Moi, c'est ma mère qui m'a inculqué ça. Parce que, écoute, elle est extraordinaire au niveau préparation alimentaire, au niveau préparation de repas. Mais, je crois que c'est la volonté d'amener les gens dans un univers agréable. Puis, de vivre un moment de bonheur. J'en tire une grande satisfaction. C'est ça ta paie au final. Absolument. J'imagine que beaucoup d'événements, tu dois être présent à l'événement pour justement contempler la réussite. Au début, j'étais là à tous les événements. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas être là partout. Mais, écoute, j'ai des gens extraordinaires qui sont avec moi. Mais, c'est sûr que c'est important pour moi de savoir comment s'est déroulé l'événement. Comment ça s'est passé? Qui était-tu? Ça a été quoi la mécanique? Avez-vous rencontré des embûches? Est-ce qu'on peut les améliorer? Mais, chaque événement, pour moi, il y a une analyse qui se fait. OK. Tu fais un survey avec ton client? Absolument. À chaque fois. Ça te permet de collecter des données puis voir justement les points à améliorer? Tout à fait. Puis, il faut rester humble dans le domaine des métiers de bouche. Parce qu'on a beaucoup d'aléas. On travaille avec une matière qui est… Organique. Organique. On travaille avec des gens, des humains. Donc, il y a beaucoup de variables. Ce qui est important, c'est de conserver la vibe. Conserver une bonne vibe, que ce soit avant l'événement, avec le staff, puis pendant l'événement, pour faire en sorte de créer un moment de bonheur. Une expérience réussie, oui. Oui. Un moment de plaisir. Plaisir gastronomique. Plaisir par le service, de se faire servir. Plaisir par l'essence. Et c'est la base. On devrait donner des cours de cuisine obligatoires à tous les jeunes de 14, 15, 16 ans ou même 12 ans. Parce que la relation avec la nourriture, c'est la base. C'est la base. Si tu as une relation qui est respectueuse envers la nourriture, tu as une relation respectueuse envers les gens, envers tout ce qui t'entoure, envers le monde, envers les animaux, envers la nature. Moi, j'ai commencé dernièrement à développer une certaine passion pour la nourriture. Puis, un de mes alliés, c'est fou, mais ChatGPT. Ah oui? Pour faire des recettes. Parce que, moi, je n'avais pas les connaissances, je n'avais rien. Puis, c'est un... Tu donnes des ingrédients, puis ils te montrent une recette. Écoute, moi, j'ai fait un truc. Wow. J'ai demandé à mes convives, c'était quoi leurs trois plats préférés. Oui. À chacun. Hum hum. Puis, j'ai demandé à ChatGPT. Tu as rentré ça dans le AI. J'ai rentré ça dans le AI. Il m'a sorti une recette. Hum hum. Puis, c'était incroyable. C'était... Puis, en plus, mettons, tu n'as pas certains ingrédients. Tu te dis, par quoi je pourrais remplacer cet ingrédient-là? Oui. J'ai ça, 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 dans le garde-manger. Hum hum. Puis là, il va te dire exactement quoi prendre. Bien, parfait. Qu'est-ce qu'il te dit? Puis ça, c'est un... Tu sais, les gens qui font des recettes de cocktails, comment on s'appelle? Mixologues. Oui, les mixologues, pardon. Oui. C'est lui qui me dit, avec ChatGPT, il faisait des créations de mixologie. Ah, oui. Puis, il dit, l'intelligence artificielle est quasiment meilleure que n'importe quel mixologue parce qu'il y a tout le data de... Ce qui est important, c'est de marier différentes molécules. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'intelligence artificielle va être apte à marier des molécules. On en a parlé beaucoup dans les dix dernières années de la cuisine moléculaire. Par exemple, je vais vous donner un exemple, les fraises et le poivre se marient très bien ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des molécules qui, au niveau des arômes, font en sorte que ces deux éléments-là ont bon goût ensemble. C'est vraiment une science, la cuisine, je trouve. Absolument. 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 Beaucoup de données, beaucoup de variables, beaucoup d'intuitifs. Mais c'est important de faire... Il y a des gens qui marient des saveurs, puis... Ah, tu sais, ça a l'air très bien, mais c'est important de suivre son intuition, son goût, son toucher, ses sens. C'est sensitif, la cuisine. C'est quelque chose où tu dois, de tous les instants, quand tu fais cuire quelque chose, quand tu le mélanges, quand tu choisis tes ingrédients, pour faire en sorte d'arriver à quelque chose qui se marie bien en termes de goût. Tu dois faire beaucoup de recherche et développement, je sais, là, ça l'a... Absolument, parce que, dans le fond, on crée nous-mêmes toutes nos recettes. On ne fait pas partie d'une chaîne, on ne fait pas partie d'un programme déjà exécuté. Donc, nous, on part du produit, vraiment. Donc, on a vraiment une identité, une culture d'entreprise où on développe beaucoup de nouvelles manières de... Pas de nouvelles manières de préparer, mais de nouvelles cuisines, tu sais. Comme dernièrement, on était au Congrès international des traiteurs, Cater Source, à Austin, au Texas. Mon fils et mon chef sont allés là, ils sont revenus hier. Et je dois avouer que, pour eux, c'est une occasion de découvrir des nouvelles manières, d'autres manières de voir notre métier, de voir le métier de traiteur. Les manières de servir, les manières de monter les équipements, mais aussi différents menus, recettes. Oui, puis, c'est l'inspiration américaine pour ce genre de service-là. Ils ont tellement une grande population que leur expertise se développe plus rapidement, je dirais. Fait que, d'aller chercher du knowledge à cet endroit-là pour prendre des nouveaux outils, des nouvelles manières de fonctionner. C'est important d'aller chercher des nouvelles manières de voir. Être cinq coups d'avance. Toutefois, il faut prendre en considération que Montréal, de par son côté créatif, le cirque, notre culture, on n'a rien à envier à personne. Au niveau événementiel, c'est impressionnant, impressionnant. Comment les Québécois sont innovateurs, on est vraiment au-dessus de la mêlée, partout sur la planète. Oui. Les stallions cuisinent très bien, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au niveau événementiel, on voit des compagnies comme Solotech, au niveau Moment Factory, au niveau de l'événement au Québec. C'est vrai que Moment Factory se démarque, qui est à l'international, puis je pense qu'il s'occupe du Centre Bell, exemple. Oui. Le cirque aussi. Oui. Oui. Tout le côté cirque, ça a créé un tissu, que ce soit le cirque éloise ou le cirque du soleil, ça a créé un tissu, ou les doigts de la main, de gens très créatifs. Puis pas seulement au niveau de la performance, mais au niveau de l'événement. Créer un événement. Créer un moment où les gens vivent quelque chose, sortent de leur quotidien, vivent quelque chose d'extraordinaire. Oui. Je pense qu'il y a un challenge aussi, parce que les gens s'habituent à un certain standard, justement, pour les événements. Ça fait que de toujours apporter une nouvelle créativité, puis un nouveau wow effect, ça doit être un gros challenge aussi. Absolument. Parce que si on se rappelle, moi je me rappelle, à l'époque, moi je faisais de la danse. Tu as fait de la danse, toi? Oui, j'ai fait de la danse. Wow. Rock'n'roll acrobatique à l'époque. OK. Puis, tu sais, mettons, moi quand je faisais une performance à l'époque, les gens étaient impressionnés, parce qu'il y avait des acrobaties et tout. Oui. Mais je regarde, mettons, aujourd'hui, la danse, mettons, qui se fait, mettons, à la télé ou sur Internet, le niveau de danse est... Incroyable. Il est 20 fois plus intense que ce que tu vivais dans le temps. Ça a évolué à une vitesse grand V, peut-être avec les talons chauds, puis tout ça, tous ces trucs-là. Même si je compare à l'événementiel, moi je vois maintenant des gens qui font une couverture, une vidéographie de leur... De leur biographie, une vidéographie de leur performance. Des mariages, puis tu as l'impression de regarder un film. Oui. C'est vraiment un autre level de qualité. C'est plus comme à l'époque, le fait qu'il avait sa caméra, puis qu'il met tout le long, puis là tu écoutais ça pendant des heures. Là, non, il y a une mise en scène, il y a une pré-production de l'événement pour scénariser la vidéo. Maintenant, c'est rendu que des fois, les mariés font des chorégraphies impressionnantes. Absolument. La barrière est haute pour impressionner les gens, ça doit être un challenge quotidien, j'imagine. Tout à fait, puis c'est important de rester professionnel. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent dans le marché, qui s'imaginent, mais qui en bout de ligne oublient le fondement, la base d'un traiteur, c'est de préparer un aliment de qualité. Des fois, les gens s'imaginent avec plein de flaflas, plein de déco ou d'éléments, mais c'est important le produit en tant que tel, puis la manière de le servir. Moi, c'est important pour moi, cette dimension-là, de revenir vraiment à la base tout le temps, même en ayant quelque chose de très créatif, très distinctif. Donc, c'était une belle discussion, je trouve, on a développé beaucoup sur le sujet. Absolument. Sur le mot de la fin, je te demanderais en une phrase, un conseil à, mettons, le prochain étudiant qui sort de l'ITHQ, le conseil le plus important que tu aurais à lui donner. Que ce soit quelqu'un qui sorte de n'importe quelle, tu sais, académie ou université ou cégep, je pense que c'est important la constance. Les gens oublient de poursuivre leur travail. Et c'est important que les clients sentent que ce que tu fais, tu le fais de manière qu'il y ait une constance, qu'il y ait toujours un fil directeur dans le travail que tu accomplis. La recette du succès en entreprise, que ce soit dans le domaine d'alimentation ou dans n'importe quel domaine, c'est la constance. Constance et persévérance. Oui. Je pense que ça va sortir souvent dans mes podcasts, ça, avec l'entrepreneur. Ah oui? Tu es? Oui. J'ai un impressionnant. Ça fait, j'ai un, avec un dernier podcast qui n'est pas encore sorti, mais l'entrepreneur a employé exactement les mêmes mots. Ah oui? Oui. Des fois, il y a des gens qui disent, il faut persévérer. Oui, persévérance, c'est bien, mais il ne faut pas, il faut sortir de l'acharnement aussi, tu sais. Dans le sens que quand quelque chose ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas, puis il passe à autre chose. Oui. C'est cette constance-là que je parle. Constance dans ton développement, constance dans ton… Mise en question. Oui, constance dans les standards que tu mets en place. Et puis, à chaque fois, tu développes, tu développes, tu développes, c'est un cheminement. Non, mais il y a des gens qui se disent, ah non, moi, il faut que je persévère. Mais si tu persévères dans quelque chose qui ne marche pas, ça ne marchera jamais. Fait que… Fait que… Fait que… Bon conseil, bon conseil. Fait que, bien, merci beaucoup d'avoir venu à mon podcast. Merci, Jonathan. C'est extraordinaire de prendre le temps avec toi cet après-midi. Puis, ça va être au plaisir de se revoir dans tes cuisines pour mes repas. Bien oui, j'espère que tu vas apprécier les repas que je t'ai apportés. Oui. Et puis, que tu pourras me dire c'est quoi ton senti, comment tu vas… S'il y a des repas que tu apprécies plus que d'autres. D'ailleurs, tous ces repas préparés sont disponibles sur lasolas.ca. .ca? .ca? Oui, lasolas.ca. Allez voir ça. Moi, je sais que c'est excellent. À chaque fois, je suis agréablement surpris de la qualité des produits. Donc, servez-vous. Merci beaucoup. Une bonne journée à tous. Au revoir.